... Dans cette édition, ouverture ce matin du 12e congrès du PDCI RDA au Palais des Sports de 13 juillet. On évoquera également les préparatifs du Massa, le marché des arts et du spectacle africain. La première réunion technique se tient à Bijan depuis ce matin. Aux Etats-Unis, républicains et démocrates peinent toujours à s'entendre sur le budget. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Tout d'abord en image, le 12e congrès du Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'est ouvert ce matin. Le PDCI RDA qui doit procéder au renouvellement de ses instances au cours de ce congrès. Dans son discours d'orientation, Henri Conan Bédie, actuel dirigeant du PDCI, a appelé à des réformes, notamment la suppression de la limite d'âge pour la candidature à la présidence du parti. A partir du 20 de novembre, il sera interdit de produire, d'importer, de commercialiser et même d'utiliser les sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Pour s'assurer que tout est mis en oeuvre ou passé à l'emballage biodégradable, le ministre de l'Environnement à la Côte d'Ivoire a effectué une visite sur les sites de production. Le point de sa tournée avec Michel Mambo. Les sachets plastiques. Un réel danger pour l'environnement. Jetés ça et là, ils ne finissent pas de salir les rues et bouchés, caniveaux et autres égouts. En plus, les animaux de la mer ne sont pas épargnés. Chaque année, plus de 100 000 animaux marins meurent emprisonnés dans des sacs plastiques ou après les avoir avalés. Interdiction alors en Côte d'Ivoire d'utiliser les sacs plastiques, ce depuis le 22 mai 2013. Cinq mois après le décret du gouvernement, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable est sur le terrain. Alain Quadiorémi veut s'assurer de la mise en application effective de la mesure. C'est souvent que nous avons l'habitude de montrer ce qu'on ne doit pas faire et de sanctionner. Il faut également aussi montrer ce qui doit être fait et encourager ceux qui le font. C'est en fait le but principal de notre visite ici. L'entreprise que nous sommes venus voir prend en compte tous les aspects de la responsabilité sociétale. Ils font du profit, ils préservent l'environnement, mais également aussi, ils suivent les directives du gouvernement puisque nous avons interdit les sachets plastiques et aujourd'hui, nous voyons que le conditionnement dans le cadre de leurs produits, dans les magasins qui sont les leurs, ne sont plus faits dans des sachets plastiques, mais sont faits dans des sacs en papier recouvert de panier. Des innovations toutes simples pour répondre aux besoins d'emballage tout en préservant l'environnement. La fabrication et l'utilisation des sacs biodégradables devraient entrer dans les mœurs. Une page culture dans cette édition. Le massage de retour, le marché des arts et du spectacle africain est prévu pour le 1er mars 2014. Et déjà, il est question des préparatifs de cet événement qui sera à sa 8e édition. Une première réunion technique se tient à Abidjan depuis ce matin. Franck Kouadion. Sept ans après la dernière édition en 2007, revoilà le Massa. Marché des arts et du spectacle africain, toujours à Abidjan. Et la date choisie est du 1er au 8 mars 2014. Mais avant, la grande messe de la culture, place à la réflexion pour en définir les rouages. Une réunion donc, la première du comité artistique international à Abidjan. Nous allons voir parmi tous les experts qui sont venus, qui a des pré-propositions. C'est-à-dire que nous n'allons pas les adopter tout de suite. Nous allons avoir une deuxième réunion qui va se tenir fin novembre, début décembre. Qui va être celle qui va finaliser la liste que nous avons commencé à esquisser aujourd'hui. Une vingtaine d'experts pour donner un premier contenu. Mais la structure est bien huilée selon le directeur général du Massa. C'est quant à troupes artistiques autour de cinq disciplines. La musique, la danse, le théâtre et les deux dernières, l'humour et le conte. En plus, une partie offre pour la conquête du public de Boaké et Grand Bassam. Jusque-là, le Massa est resté dans son statut de marché. C'est-à-dire des acheteurs, des promoteurs qui viennent sélectionner des spectacles et qui vont les promouvoir dans les réseaux qui sont les leurs. Mais le déjeuner, les innovations qu'il apporte, c'est que cette fois-ci, ce Massa soit un festival. Un milieu de participants sont attendus pour cette huitième édition du marché des arts du spectacle africain qui, notons-le, est une biennale. La Caisse nationale de prévoyance sociale a un nouveau directeur général. Kouassi Déni-Chall remplace Bernard Ndoumi. Ce dernier était au commande de la structure depuis plus de dix années. Grâce Kando. Kouassi Déni-Chall est le nouveau directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. L'ancien directeur général adjoint de la structure a été nommé par le conseil d'administration le 30 septembre dernier. Il remplace Bernard Ndoumi qui aura passé 13 années à la tête de la structure. Plusieurs défis attendent le premier responsable de la CNPS. Aujourd'hui, nous ne gérons que les salariés, les travailleurs salariés du secteur privé. Il est question d'étendre la protection sociale à l'ensemble des travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants. C'est lui qu'a œuvré utile, n'est jamais oublié. C'est le sens de cette cérémonie hommage à Bernard Ndoumi. Des témoignages pour les actions menées au bénéfice des partenaires sociaux, la mensualisation et le virement des pensions de retraite, ainsi que l'instauration du prix d'excellence pour une saine émulation au sein du personnel. L'ex-directeur général Bernard Ndoumi s'est dit heureux d'avoir posé les jalons d'une vision nouvelle de la sécurité sociale. Le témoignage que m'ont rendu mes collaborateurs, ce témoignage-là a montré que finalement, ensemble, nous avons fait un petit bout de chemin. C'est ce que je retiens. Et ce bout de chemin, il faut l'ouvrir davantage. Et sous l'impulsion du directeur général sortant, un système managérial a abouti à la certification de la qualité de service de l'institution. Fermature prochaine du site d'Adiame-Roxy, une décision prise par le ministère de la Santé pour lutter contre la vente illicite de médicaments. Les commerçantes continuent de crier leur désarroi. Vous le verrez dans ce reportage, la pilule n'est pas du tout facile à avaler. Comme ces dames, il y a quelques années, Konecita possédait un espace de vente de médicaments. Des médicaments de rue, ici au Mâché-Roxy, dans la commune d'Adiame, depuis 30 ans. Konecita s'est reconvertie entre-temps. En plus de son commerce de bijoux, elle gère plusieurs vendeuses de médicaments sur ce site, construits par ses propres soins. Mais la menace de destruction de tous les sites de Roxy, par le ministre de la Santé, inquiète Konecita. Présentement, nous les femmes, on a des problèmes. Parmi nous, la seule qui ne paye pas maison, il n'y en a pas. On paye courant, on paye l'eau. Les maris ne travaillent pas. On vous demande pardon, état de Côte d'Ivoire, aidez-nous les femmes. Plus de 5 000 femmes, des anciennes vendeuses de médicaments de rue, pour la plupart, certaines cherchant encore à s'affranchir de ce commerce, se retrouvent aujourd'hui au sein de la coopérative des femmes commerçantes de Roxy et extension. Si dans leur majorité, ces femmes adhèrent à la décision du ministre, elles souhaitent cependant que l'autorité s'intéresse à leur situation. Il n'y a plus que 1 000 femmes, sinon on va les comprimer. Mais nous tous, on a arrêté. Le marché Konecita a bientôt détruit. Quelques solutions sont cependant envisageables, selon des locataires. Ils vont venir raser le marché, ils vont casser, ils vont les chasser. Ils vont se mettre dans les coins des rues pour revendre. C'est le travail consensuel qu'on doit faire avec le gouvernement. Créer un cadre de discussion permanente avec ces dames-là, pour qu'elles quittent, dans ce qu'elles sont en train de faire. La destruction du marché Roxy entre dans le cadre de l'amélioration des conditions d'accès à l'hôpital général d'Ajami. Selon les prévisions du ministre de la Santé, la livraison de l'ouvrage sanitaire est prévue pour le courant du mois d'octobre. En attendant, à Roxy, chaque minute qui passe est un long moment d'angoisse. Amélioration des conditions de vie des femmes. L'ONG dénommée « Du rêve à la réalité » a décidé d'en faire son cheval de bataille. Un groupe de femmes dans la commune de Marcory vient de bénéficier d'une formation sur des questions relatives aux droits. Elles passent le clair de leur temps au marché derrière ces étalages. Ces femmes du quartier Alliodan, dans la commune de Marcory, ne savent pour la plupart ni lire ni écrire. Difficile dans ces conditions de connaître leurs droits et même d'interpréter les lois prises en leur faveur, notamment celles relatives au mariage. Ce que j'ai compris dedans, on dit que le monsieur ne doit plus forcer la femme. Quand c'est en contribution, la femme doit contribuer, le monsieur aussi doit contribuer. Quand le monsieur doit faire quelque chose, il doit dire à la femme d'abord qu'il doit faire ça et puis là, nous deux, on va s'unir pour faire. Mais si le monsieur qui dérègre la femme pour faire, en tout cas, il porte pantalon, je porte pantalon. Aider ces femmes à comprendre les lois et statuts les concernant et les sortir de la pauvreté, c'est le challenge que veut relever à soi, à quoi Aline. À la tête de l'ONG, du rêve à la réalité, elle organise des séances d'information et de sensibilisation. Nous avons organisé cette conférence-là dans le but de former nos femmes. Parce que nous avons un objectif à atteindre au niveau de l'ONG, c'est de lutter contre la pauvreté. Mais on ne peut pas lutter contre la pauvreté avec des femmes qui sont ignorantes. Une initiative appuyée par la Division des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, qui assure le volet formation. La municipalité de Markory, quant à elle, apporte son soutien technique et financier. On évoque à prison ce séminaire en faveur des personnels qui côtoient au quotidien les personnes privées de liberté. Régisseurs, intendants et gardiens ont été outillés en vue d'une gestion plus efficace des prisons civiles. La surpopulation, le manque de moyens, la sécurité et les problèmes d'hygiène dans les prisons ivoiriennes, autant de difficultés auxquelles doivent faire face les régisseurs des établissements pénitentiaires, d'où un atelier pour examiner les moyens d'en améliorer la gestion. La gestion des prisons, ce n'est pas tout à fait facile. Le budget que les gens nous donnent pour l'hygiène dans les prisons, qui est vraiment nécessaire, ne suffit pas. Le comité international de la Croix-Rouge et les responsables de la gestion pénitentiaire conjuguent leurs forces pour une meilleure prise en charge des détenus. Ça permet aussi de saluer le fait que le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques se joint au CISER dans le cadre de l'organisation de cet atelier qui vise à trouver des solutions concrètes, pratiques, qui pourraient être mises en œuvre immédiatement pour justement contribuer à améliorer les conditions de détention et le traitement des personnes privées de liberté. Une augmentation du budget de fonctionnement des établissements pénitentiaires est prévue en 2014. Une mesure du ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques. A étrangers, tout d'abord en bref en Guinée, les résultats officiels provisoires du scrutin législatif continuent d'être publiés par la CENI. Quant à l'opposition guinéenne, elle a annoncé son retrait du comptage des voix. Tristesse et désolation au Cameroun, l'extrême nord du pays frappé par de graves inondations. Des milliers de sans-abris, des habitations englouties ou écroulées, des plantations complètement inondées, c'est le triste bilan des inondations qui frappe encore le nord Cameroun. C'est par centaines que les habitants abandonnent les villages de la zone de Dougui pour se rendre en pirogue à Bégué-Palame, une commune alentour où des camps de fortune ont été installés. Les récoltes de cette année sont encore détruites comme en 2012. Nous ne savons quoi faire, nous sommes dépassés par ces inondations. Nous demandons au gouvernement et au sous-préfet de nous venir en aide. Les digues ont cédé sous la pression de l'eau après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la région. Des hommes du génie militaire, assistés de volontaires, s'activent depuis une semaine pour construire un rideau de planche sur le fleuve Logon afin de briser le courant. Il faut aussi renforcer les digues avec des pierres et des sacs de terre. Nous avons sensibilisé la population tout au long, nous avons mis en place les équipes de veille qui nous appellent chaque fois qu'il y a problème. Ici il s'agit d'un phénomène naturel, c'est-à-dire un problème lié à l'eau. Le chef de l'état camerounais a débloqué 60 millions de francs CFA pour soutenir en urgence les victimes des inondations. Une somme qui s'ajoute au don de 54 milliards de la Banque mondiale. Il y a encore beaucoup de familles qui vivent dans une grande précarité le long du fleuve. Les organisations humanitaires ont commencé à envoyer du matériel de couchage et des médicaments pour la prise en charge sanitaire et pour prévenir le choléra. En bref, ce terrible accident au Nigeria, un avion s'écrase peu après son décollage de l'aéroport de Lagos. Aux Etats-Unis, des coups de feu ont éclaté aujourd'hui à l'extérieur du Capitole alors qu'il s'y déroulait des débats sur le budget et la dette. A ce propos, plusieurs jours après la fermeture partielle des services fédéraux, républicains et démocrates peinent toujours à s'entendre sur le budget. Troisième jour de crise budgétaire aux Etats-Unis. Les chefs de file du Congrès, constatant leur désaccord, ont quitté une réunion qui se tenait à la Maison-Blanche. Les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, opposés à la réforme de l'assurance maladie du président Obama, refusent de voter le budget. Vous savez, ici tous les Américains se réunissent pour essayer de trouver un moyen de résoudre leurs différends. Le président a déclaré une fois de plus qu'il ne voulait pas négocier. Pour le président Obama, cette crise est superflue. Il n'est pas question pour lui de négocier avec ses adversaires sur un relèvement du plafond de la dette. Je suis exaspéré, oui absolument exaspéré, parce que tout cela est inutile. Faute d'accord au Congrès, certaines administrations sont partiellement fermées. Environ 800 000 fonctionnaires sur plus de 2 millions ont été mis en congé de sans souhait. Toutes les administrations ont réduit leurs effectifs, une première depuis 1996. Le mémorial de Washington a tout de même reçu la visite d'une poignée de vétérans et d'élus républicains qui ont forcé les barrières du mémorial pour rendre hommage aux anciens combattants. Je suis très malheureux à ce sujet, comme la plupart des citoyens. La question est pourquoi nous n'arrivons pas à mieux nous entendre au sein du gouvernement. L'impact actuel de la crise est limité, mais les dégâts risquent d'être importants si la situation se poursuit pendant plusieurs jours, avec des conséquences pour les travailleurs et les secteurs économiques. Les marchés boursiers qui avaient anticipé gardent leur calme avec une légère baisse, mais les investisseurs s'interrogent après 33 mois d'affrontements sur le budget entre démocrates et républicains qui ont repris le contrôle de la Chambre en janvier 2011. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada